Leur écologie est la nôtre. L'archive du mois de février 2021 est signée André Gortz. C'est l'enquête d'Anne Debréjas et David Garcia sur EDF qui a motivé notre choix. Qui veut la mort d'EDF ? À Paris et à Bruxelles, la priorité reste de démanteler le service public. Le projet Hercule cristallise les inquiétudes. Une privatisation déguisée, projetée sans tirer le bilan de l'ouverture à la concurrence pour la fourniture d'électricité aux entreprises en 1999, puis au particulier en 2007. La baisse des prix promises dans les deux cas n'a pas eu lieu. Le PDG de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy, interrogé en janvier dernier sur TMC, nous invitait à relativiser. Tous ceux qui vivent près d'une frontière, la frontière belge, allemande, italienne, espagnole, etc., ils voient que l'électricité est beaucoup plus chère dans les autres pays. 20 à 30% plus chère. En Allemagne, c'est 70% plus cher. Parce que nous avons en France un parc nucléaire très homogène. Et d'ailleurs, nous exportons beaucoup d'électricité, ce qui permet de créer de l'emploi, de faire entrer un peu d'argent dans le pays. Ce n'est pas plus mal. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réfutait quant à lui toute idée de démantèlement le 2 février dernier au Sénat. Je lis beaucoup de choses sur EDF qui ne correspondent absolument pas à la réalité des intentions du gouvernement. Personne n'aurait l'idée d'engager une transformation d'EDF pour démanteler cette entreprise. Alors, David Garcia, pourquoi ces procès d'intention ? Écoutez, on ne lui fait pas de procès d'intention, simplement on a l'expérience de l'histoire qui nous enseigne qu'il faut se méfier de ce genre de promesses. Et dans l'article, on cite la promesse de Nicolas Sarkozy en 2004, Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, qui avait juré que Gaz de France ne serait jamais privatisé. Est-ce que nous voulons privatiser l'entreprise ? La réponse est non, non et non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gaz de France a été privatisé, Gaz de France a fusionné avec Suez et aujourd'hui c'est l'entreprise Engie qui n'est plus détenue qu'à 25% par l'État et qui à terme sera totalement privée. Donc voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, d'autant que dans le projet Hercule, ce projet prévoit un éclatement de l'entreprise en trois pôles, un pôle public avec les activités nucléaires, un pôle hydraulique et un pôle vert, un pôle énergie renouvelable EDF vert dont le capital sera ouvert au privé à hauteur de 35%, exactement comme ce qui s'était passé avec Gaz de France. Le système électrique, conclut les auteurs, va connaître dans les prochaines décennies une transformation profonde impliquant des investissements massifs. Dans ce contexte, la priorité accordée à l'initiative privée freine la transition énergétique. Voilà comment s'est imposé l'archive du mois, un texte de 1974 du philosophe André Gortz, dans lequel il anticipe la récupération de l'écologie par le capitalisme, la manière dont, comme dans l'exemple de l'électricité, l'idéologie de la croissance intègre ou absorbe la question environnementale. Ça vous paraît un bon choix ? Oui, c'est ce qu'on appelle le capitalisme vert ou le greenwashing. Bon, effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une urgence écologique, un besoin de transition écologique. Mais la question, c'est comment la faire, cette transition écologique ? Réforme ou révolution, pour le dire dans les termes de Gortz ? Écoutez maintenant un extrait de son célèbre texte de 1974, « Leur écologie et la nôtre », republié dans le Monde diplomatique en 2010. C'est l'archive du mois, elle est lue, par Judith Henry. Évoquer l'écologie, c'est comme parler du suffrage universel et du repos du dimanche. Dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les partisans de l'ordre vous disent que vous voulez leur ruine, le triomphe de l'anarchie et de l'obscurantisme. Puis dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu'on vous refusait hier, et fondamentalement, rien ne change. La prise en compte des exigences écologiques conserve beaucoup d'adversaires dans le patronat. Mais elle a déjà assez de partisans capitalistes pour que son acceptation par les puissances d'argent devienne une probabilité sérieuse. Alors mieux vaut dès à présent ne pas jouer à cache-cache. La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cèdera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. C'est pourquoi il faut d'emblée poser la question franchement. Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s'accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et par là même instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature. Réforme ou révolution ? Leur écologie est la nôtre par André Gortz. Retrouvez la lecture intégrale par Judith Henry de ce texte paru en 1974 sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr. Sous-titrage ST' 501 Merci.